Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro, aujourd'hui je suis en bonne compagnie. Salut Samuel. Bonjour. Salut Cécile. Salut. Premier podcast pour toi. Et oui. Et Clairvy. Salut Clairvy. Salut. Deuxième podcast, le premier était en breton. Oui c'est ça, la première fois en breton. Vous pouvez retrouver le podcast intégralement en breton sur nos chaînes. Qui veut commencer ? Je peux me lancer si vous voulez. J'ai pas mal lu de manga ces derniers temps, donc j'en ai quelques-uns que j'ai sélectionnés pour ce podcast. Le premier qui m'a bien marqué, c'est Free Run, qui a fait pas mal parler de lui. Il y a une dizaine de tomes qui sont disponibles pour l'instant. C'est un manga de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. En gros, on suit au tout début une compagnie de héros dans un monde héroïque fantasy. Et donc on a une elfe, un chevalier, un prêtre, un nain. Le truc classique. Et l'elfe veillit plus lentement que les autres. C'est comme ça. Donc ils font leurs aventures, ils font pas mal de choses. Ils battent le roi démon, ça c'est mieux, ça fonctionne pas mal. Et après cette aventure-là, en fait, ils se séparent. Et ils se disent, bon, on va se retrouver dans 50 ans. Pour l'elfe, un claquement de doigts, sauf que les autres ont vieilli entre-temps. Et quand elle les retrouve, son ami chevalier est sur le point de mourir. Et donc elle se rend compte, voilà, que elle, le temps est passé en un claquement de doigts, mais que pour eux, ils ont vécu autre chose. Et ça va remettre un peu en question le rapport qu'elle a aux humains et toutes les aventures qu'ils ont vécues ensemble. Donc elle repart sur une quête et elle repart un peu par tous les endroits qu'elle a déjà traversés avec cette compagnie-là. Et elle va faire de nouvelles rencontres et on voit au fur et à mesure l'attachement qu'elle peut avoir. Elle le montre pas forcément de manière très démonstratif, mais elle va s'attacher au fur et à mesure au nouveau compagnon qu'elle va rencontrer. Donc c'est très très sympa. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est une héroïne assez indépendante, non sexualisée, ce qui est pas mal aussi dans les mangas. Et elle est pas parfaite. Comme je vous disais, les relations humaines, c'est pas trop son truc. Et au fur et à mesure, elle évolue, ses compagnons aussi. Et c'est plutôt un bon manga des rugs fantasy. Il y a un animé aussi qui existe. Est-ce que tu l'as vu ? Oui, je commence à le regarder aussi. C'est marrant, il y a un thème un peu pareil dans les derniers livres de Jaworski. Alors je pense que je crois de mémoire que c'est un tout petit, c'est dans le cycle du chevalier aux épines, son dernier cycle. Il y a un passage un peu comme ça à un moment où quelqu'un qui n'a pas la notion du temps fait une promesse à quelqu'un et quand il revient, en fait, il y a toute une vie qui s'est passée parce qu'il y a un décalage entre la vie des immortels. Donc c'est un thème qu'on retrouve assez fréquemment en littérature, mais c'est vrai que dans Free Run, c'est plutôt sympa. Le côté temps qui passe, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, ça me fait penser à un truc que j'avais envie de présenter aussi aujourd'hui, c'est une série Netflix qui s'appelle La Stella Ultima Fila, les filles du dernier rang. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, un peu regardé. C'est une série espagnole, comme son nom l'indique. Le pitch, c'est cinq amis qui décident de partir en vacances comme chaque année, sauf que cette année, l'une d'elles est atteinte d'un cancer et on ne sait pas laquelle. Mais alors par solidarité, les cinq vont se raser la tête. Et donc elles partent en vacances et on ne sait pas trop ce qui va se passer pendant ces vacances. Alors le sujet est assez lourd parce qu'elles sont tristes les unes pour les autres, mais elles ont envie quand même de passer ce moment-là et de profiter à fond de ces dernières vacances qu'elles passent à cinq. Et donc elle part dans le sud de l'Espagne et chaque jour, elle décide de se mettre un défi qui est sur le thème de qu'est-ce que vous feriez si vous restez peu de temps à vivre. Donc un défi par jour, ça peut être sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, mais des choses aussi beaucoup plus précises comme voler un truc. Alors ça donne toujours des situations ultra cocasses et en même temps, elles sont toutes cinq très différentes les unes des autres. Il y en a qui sont beaucoup plus libres, libérées, à l'aise avec leur corps. D'autres qui sont très très prudes, qui sont parfois enfermées dans leur vie de famille ou au contraire qui ont envie de vivre leur vie à fond et d'être complètement libres. Et donc c'est une série vraiment émouvante sur l'amitié à la base, sur la sororité aussi parce qu'elles sont toutes les cinq hyper soudées et pas forcément pour certaines aussi. On voit en fait la finitude de la vie fait qu'on se rapproche aussi de certaines personnes où on a envie aussi de régler ses comptes, donc parfois ça clash. Mais tout ça dans cette ambiance justement de vacances dans le sud de l'Espagne, au soleil. La photo d'ailleurs, il est super, il y a des super beaux paysages. Ça parle aussi des croyances limitantes et de la remise en question parce qu'on se dit non moi je serais jamais capable de faire ça, je pourrais jamais voler un truc dans un magasin, je pourrais jamais avoir un date d'un soir avec une fille, je pourrais jamais... Ce genre de choses, finalement peut-être que si, avec un petit coup de pied aux fesses, on peut y arriver pour les bonnes raisons et justement pour se faire plaisir aussi. C'est vraiment très drôle. Les situations sont hilarantes parfois grâce aux défis et surtout cette série est portée par les cinq actrices qui sont formidables. Elles jouent merveilleusement bien avec pudeur, avec sincérité, avec justesse. Et puis on a un peu l'impression pendant, je crois que c'est huit épisodes, on a un peu l'impression pendant tous ces épisodes-là de se retrouver dans la golden hour, le coucher de soleil en Espagne. On a juste envie de partir en vacances avec elle en fait. Bon même si le thème n'est pas Jojo, mais au final on a juste envie de partir avec elle. Et moi ça m'a donné envie de partir en vacances avec mes copines, donc je la conseille aussi pour ça. Tu le vends très bien. Malgré un sujet lourd, parce que ce n'est pas toujours évident de recommander des films ou des livres avec un sujet lourd. Tu sais quand il y a la grande vague avec le consentement, le livre était super, tout le monde le conseillait. Va conseiller un livre aussi lourd, aussi difficile. Ce n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre. Alors pas sur le même thème, mais on reste dans une production Netflix. Avec ce décalage de ton entre quelque chose d'un peu grave et en même temps beaucoup d'humour, moi j'ai vu City Hunter. Donc pour celles et ceux qui lisent un peu de manga, City Hunter c'est un vieux manga des années 80. avec Ryo Saeba qui est une sorte de mercenaire qu'on engage, détective privé mercenaire qu'on engage. Il est en partenariat avec un ancien flic et puis ça va mal se passer dès le départ. Et il se retrouve à s'occuper de Kaori, la petite sœur de son ami. Et il leur arrive plein d'aventures. Le point principal de cette série City Hunter c'est que Ryo c'est un personnage assez double. A la fois c'est un personnage, un vrai personnage qui vient des romans noirs, un peu des romans hard boy, c'est le détective privé, un peu solitaire, qui va à la castagne et qui gagne toujours parce que non seulement il est intelligent, mais en plus il est doué avec ses flingues. Et à côté de ça, comme on est dans un manga japonais, il y a une grosse partie de comédie mais vraiment grasse parce que Ryo, dès qu'il voit une fille, c'est le loup de Texavri quoi. Sa bave et puis son grand truc c'est Mokkori, c'est sa grande phrase. Donc il s'accroche pas mal avec Kaori parce qu'elle supporte pas quand il fait ça. Et donc ils en ont fait un film, un live action sur Netflix avec un casting japonais. Parce qu'il y a eu un film français qui est sorti peut-être un an ou deux que moi je n'ai pas vu. Donc là c'est un casting japonais et franchement c'est génial, c'est hyper jouissif parce qu'on retrouve cette capacité qu'ont les japonais dans leur cinéma à passer d'une comédie hyper potache à des instants de drame et même de films d'action hyper intenses. Et les acteurs sont crédibles dans les deux quoi. L'acteur qui fait Ryo, quand il fait ses mimiques, ses grimaces, vraiment il a l'air idiot au possible, c'est extrêmement drôle. Et puis dès qu'il passe en mode détective privé, on y croit quoi. L'intrigue est bien soutenue, c'est très rythmé. C'est un film, il fait une heure et demie donc il n'est pas super long. J'ai l'impression qu'il y en aura d'autres. Vu comment ça finit, ce serait pas étonnant qu'ils en fassent un deuxième. Mais non seulement ça respecte l'univers du manga, donc pour les fans du manga c'est quand même cool parce qu'on reprend vraiment ce qui fait l'essence même du manga. Le personnage de Ryo Saeba qui est vraiment à la fois dans cet esprit, il y a des scènes où il danse en slip quoi. C'est vraiment absurde. Et en même temps ce côté société japonaise et drame un peu noir. Celles et ceux qui regardent du cinéma asiatique savent à quel point c'est toujours infusé dans leur cinéma, comédie, action, fantastique. À quel point ils mettent toujours du drame et de la réflexion sur leur propre société. C'est toujours passionnant. Donc si vous voulez juste vous marrer un bon coup, City Hunter c'est cool. Si vous aimez le manga, City Hunter c'est cool. Et si vous aimez le cinéma asiatique, City Hunter c'est cool. Est-ce que ça s'est corrélé avec le manga Hunter et Hunter ? Non je crois pas du tout. En fait c'est Nicky Larson. Ah oui d'accord. Très bien. Oui c'est vrai je n'ai pas dit le nom en français mais c'est vrai c'est Nicky Larson. Alors moi un truc qui m'a fait un peu tilter, qui m'a un peu gênée. Parce que je connais le manga en japonais. Alors je ne le lis pas en japonais mais je connais les noms japonais. Netflix a choisi dans les sous-titres, si vous le regardez en version originale, de traduire tous les noms des personnages en français. Donc en fait vous entendez des acteurs avec une voix très grave, et en traduction vous avez Nicky Larson ou Nicky qui appelle Kaori et Kaori. Et en traduction vous avez Laura et moi ça m'a super gênée. Alors je comprends leur choix. Oui. Aussi ? Les deux sont compréhensibles en soi. Ils l'auraient fait l'un ou l'autre, ça se justifiait quoi. Mais à vérifier si dans les éditions, parce qu'il y a eu des éditions de manga qui ont été refaites, des nouvelles éditions, à vérifier si justement les traducteurs n'ont pas choisi de laisser les noms japonais et de ne pas franciser. Parce que la francisation des noms japonais c'était hyper courant dans les années 80, quand le manga commençait à arriver sur le marché. Je crois que maintenant ça ne se fait plus du tout, ça ne viendrait même plus à l'idée de quelqu'un de changer un nom, de mettre un nom francophone à la place d'un nom japonais. j'ai des souvenirs de vieilles vannes, des inconnus, avec des noms quand ils font les Power Rangers, avec des noms très français. Toi tu t'appelles Nathalie ? Oui c'est pour l'export ! Il y a vraiment ça quoi ! Il y a vraiment ça, c'est assez rigolo de se dire, non mais elle ne va pas s'appeler Laura, elle est japonaise, elle est de Tokyo, donc clairement il y a un problème. C'est vrai. Mais hormis ce petit détail qui ne va déranger que les puristes comme moi, franchement c'est cool. C'est vraiment très drôle et en même temps un bon film d'action et un polar. Donc allez-y, City Hunter. C'est une série ou c'est un film ? Non, c'est un film. Mais j'ai l'impression, vu comment ça finit et le potentiel de Nicky Larson, de City Hunter, que s'ils en faisaient d'autres, ça ne serait pas absurde quoi. Ça ne serait pas absurde. Ils peuvent être dans l'univers, à d'autres enquêtes derrière. Oui, là on est vraiment sur le tout début du manga. C'est vraiment comment Ryo et Kaori arrivent à travailler ensemble et font une enquête ensemble et le début de leur partenariat. Je pense que c'est sans doute peut-être les deux ou trois premiers tomes de la saga si on considère le découpage des chapitres. Et encore, je ne suis même pas sûre. On est vraiment au tout début des enquêtes. ça ne prend pas tout le reste. Il y aurait de quoi faire pour la suite. Oui, il y aurait de quoi faire. Pas dit qu'il fasse. Mais en tout cas, s'il faisait, ce ne serait pas absurde vu comment le premier est fini. Et en même temps, là, il a une fin close. Ce n'est pas ouverte, on n'attend pas autre chose. Il n'y a pas un nouveau mystère qui déboune. Donc voilà. Si vous voulez juste faire un one-shot, nickel. Et puis si vous vous dites que peut-être, comme moi, il y aura des suites, on peut espérer. Moi, je peux aussi vous parler d'un film. Pas sur Netflix qu'on est à la médiathèque. Ça s'appelle Showing Up de Kelly Richards, qui est donc, je ne sais pas si vous connaissez, une grande figure du cinéma indépendant américain. C'est une réalisatrice, d'ailleurs. Et puis son actrice fétiche, c'est Michelle Williams, qu'on a plus l'habitude de voir chez Scorsese, chez Ang Lee, chez Spielberg, etc. Donc voilà, elle a sa réalisatrice indépendante chez qui elle va quand elle lui demande, j'imagine. Donc là, Showing Up, c'est un film qui met en scène Lizzie, une jeune artiste qui est un petit peu en proie au doute. Il y a son vernissage quelques jours après. Elle n'a pas fini ses sculptures. On lui met plein de bâtons dans les roues. Elle a un frère qui est malade dont il faut aller s'occuper. Elle a sa chaudière qui ne marche plus. Elle a la propriétaire qui ne veut pas réparer la chaudière parce qu'elle a elle-même son vernissage, etc. Elle est aussi profe dans une école d'art. Elle essaie d'avancer, elle essaie de faire ses sculptures, mais il n'y a rien qui va. Ce n'est pas des gros problèmes, c'est des petits problèmes. On la voit se débattre un petit peu dans ce monde-là. Et puis, on suit un petit peu son processus créatif à travers ça. C'est ça qui est intéressant. Ça montre un peu comment tout ce chaos va devenir sa source d'inspiration. comment elle va réussir à venir à bout de tout ça. C'est un film qui est autobiographique. La Kelly Richard, elle se montre dans ses jeunes années. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça peut être assez drôle. On est clairement dans l'autodérision. C'est aussi une femme qui s'intéresse aux personnes en marge. Elle ne va pas essayer de glorifier les personnes. Elle va essayer de montrer des personnages qui s'en sortent, qui avancent sans forcément chercher la gloire, etc. Juste des personnes qui avancent. Il faut voir Michel Williams qui, d'habitude dans des films super jolis, chez Louis Vuitton en talon aiguille, même quand ça ne va pas aller toujours belle, elle n'est pas maquillée. Elle a une coupe de cheveux qui est atroce. Elle a des chaussettes blanches dans ses crocs. Elle a une expression figée pendant tout le film. Elle galère. Ça se finit bien. On sent que c'est un film où ça ne va pas mal se terminer. De toute façon, c'est des petits problèmes, mais c'est des problèmes de tous les jours. C'est un film en fait où on se sent bien. C'est un film qui est doux. C'est une ambiance bienveillante, même si c'est elle pour elle un peu compliqué. Mais voilà, c'est un film sympa. On suit cette personne. Elle est assez bienveillante. Et puis voilà, on passe un bon moment quand on regarde ce film. C'est donc Showing Up de Kelly Richard avec Michelle Williams. Et on l'a à la médiathèque. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à l'emprunter. Merci bien. Donc, si après la diffusion de ce podcast, il est encore dans la bibliothèque, on ne va pas être contente. Michelle Williams, elle n'était pas découverte dans Dawson ? La série Dawson ? Oui, c'est ça. Que je ne regardais pas trop, mais à fond. Il y a des gens qui ont des parcours comme ça. Ils commencent dans un certain type de film ou de série ou avec une certaine représentation. Et ils font parfois complètement des 180 degrés. Il y a Matthew McConaughey qui a été connu dans des films où il joue des surfeurs, des espèces de dragueurs. Et puis, quand on voit son parcours maintenant, on est aux antipodes. Plus personne ne penserait à lui pour ce genre de rôle. Il a fait tellement de trucs hyper abrasifs. Il a réussi à jouer de chez lui. Jusqu'à la polyméthique. C'est quand elle a joué dans Brooke McMountain. Exactement. C'est là qu'elle a réussi à changer de veine un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui arrivent... Certains arrivent très bien à avoir un tournant dans leur carrière. Et d'autres, pas trop. Mais moi, j'avais un souvenir de McConaughey parce que je n'avais jamais vu ses premiers films. Et je n'ai découvert que dans sa deuxième période, dans sa deuxième carrière. Et en voyant les premiers films qu'il a fait, je suis là, ah ouais ! Ça ne colle pas du tout à l'image que je m'en fais. Mais voilà, quand on l'a vu dans True Detective, quand on l'a vu dans La Défense Lincoln, quand on le voit dans certains de ses films où il est quand même... Enfin, La Tour sombre, un autre type de rôle. Mais quand on le voit dans ses rôles assez abrasifs, souvent pas très, avec son bel accent du Texas, bien, bien fort, c'est quand même assez marquant. Et c'est plutôt chouette de découvrir d'autres facettes. Et puis, Michelle Williams étant une femme, c'était pas mal de sortir de ce rôle de jolie poupée. Parce que je pense qu'elle a eu pas mal ça. Moi, je m'en souviens, c'est elle dans... C'est elle dans... Shutter Island. Ah oui, oui. Elle a un rôle qui est assez... Ouais, c'est Scorsese. Ça, merci. Elle a un rôle qui est assez... qui est fort quand même. Pour le coup, c'est un rôle qui m'avait marquée chez elle. Sortir un peu des sentiers battus. Je crois que c'est ce qu'on fait aussi deux musiciens dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est le groupe Turfu. En fait, c'est deux musiciens, un français et un portugais. Ils se sont rencontrés en Portugal en 2014, donc il y a déjà dix ans. En fait, ils mélangent l'électro et l'accordéon. On ne s'y attendrait pas, mais ça marche vachement bien. C'est la techno et trad. Ils mélangent techno et trad. Alors, ils enchaînent les baltrades, les soirées techno, les soirées électro. Et ils vont aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et leur objectif à eux, c'est de faire danser. Ils y arrivent super bien. Moi, j'ai écouté au début juste comme ça pour m'intéresser un peu, pour voir si ça pouvait trouver sa place aussi dans nos collections, mais carrément. Et en fait, juste en les écoutant, je commence à bouger un petit peu les épaules. Puis je commence à bouger un peu des fesses. Ce n'est pas possible. Il faut faire danser. C'est vraiment fait pour. Et leurs clips sont complètement décalés, très colorés. Ils sont en train de sortir leur deuxième album qui s'appelle Sous Rosé. Et on l'a commandé. Donc, il arrivera bientôt. Dans ce deuxième album, ils ont justement un peu de voix. Ils font appel à une personne pour faire cette voix-là. Parce qu'à la base, c'est que de l'instru. C'est que de l'instru. Oui, c'est que de l'instru. C'est vraiment électro et accordéon. Mais c'est l'accordéon qui fait toute la mélodie. Et c'est génial. Donc, moi, je trouve que je conseille aussi que tu es un peu positif et sortir de ce qu'on connaît déjà. Et voilà. Vous aimez bien la trad. Vous aimez bien l'électro. Et bien, vous aimerez ça. Voilà. Pour rester dans la musique, alors, c'est un peu en impro, parce que je ne pensais pas en parler. Mais comme tu parles de musique, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps... Alors, je suis quelqu'un qui n'écoute pas la radio. Donc, en général, quand je découvre un truc, c'est connu dans la France entière depuis six mois. Donc, voilà. C'est toujours bien. J'arrive dans le bureau d'école en disant « Oh, j'ai écouté un truc trop bien ! » Mais tu ne l'écoutes que maintenant ? Oui. Maintenant, je suis en décalé. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je regarde des trucs sur YouTube. Je n'écoute pas la radio. Mais j'ai découvert l'artiste Solène. Elle s'appelle une jeune femme. Et elle a fait la chanson « Rome ». Je crois que c'est une de ses plus connues. Et elle a des textes extrêmement forts. Donc, voilà. Des textes très féminins et très forts, très féministes aussi. Et j'ai beaucoup aimé sa voix et surtout ses textes. C'est une jeune femme. Je pense qu'elle est assez jeune. Elle est toute menue, toute frêle. On dirait une petite poupée. Et elle a des textes vraiment que je trouve extrêmement puissants. Je ne suis pas sûre qu'elle ait d'albums encore. Plutôt des EP ou des choses comme ça. Mais je l'ai découvert complètement par hasard à cause d'une reprise. Le groupe L.E.J. qui avait fait une reprise pendant leur tournée. Une toute petite reprise du refrain de Rome que j'avais trouvé très très belle. Et donc, je suis allée écouter ce qu'elle faisait. Et depuis, j'ai switché sur ses musiques à elle. C'était vraiment une très jolie découverte en voix féminine. Parce que la chanson française, ce n'est pas trop ce que j'écoute. Et là, j'étais assez séduite. Donc, si vous ne connaissez pas, allez jeter un oeil. Enfin, plutôt une oreille. Ça vaut le coup. Quand tu parles de musiques chansons françaises, moi, j'écoute assez peu aussi. Et le fait d'arriver un peu après les autres, moi, ça m'a fait ça sur Santa, la chanteuse qui chante Popcorn Salé, qui a un gros tube qui passe à la radio, qui est énorme. Et bah, tu vois, je ne connais toujours pas. C'est magnifique. Bah, voilà. Bah, moi, j'arrive. Donc, en soirée, j'ai entendu un super truc. Ça s'appelle Popcorn Salé. Bah, oui. Bah, Claire, oui. Tout le monde le connaît. Alors, je me suis dit, bah, super. Je vais pouvoir la chanter en karaoké. Bah, c'est pas facile à chanter. Et en fait, c'est la chanteuse de Hyphen Hyphen qui a fait un projet solo. Et donc, ça s'appelle Santa. Et c'est partout à la radio. Et j'adore. Elle a une belle voix. Donc là, moi, quand tout le monde fait oui autour de la table, quand elle donne le nom du groupe, moi, je suis là, non, toujours pas. Je suis désolée, toujours pas. Je vais te parler d'un truc que tu connais pas non plus, si tu veux. Bah, pareil, en musique, comme on a commencé à parler de ça, c'est une artiste qui s'appelle Poppy Fuzé, qui a fait un album qui s'appelle Better Place. Et c'est son premier album en solo. Donc, c'est plutôt folk, on va dire. C'est assez doux. C'est une Française, mais qui chante en anglais. Je comprends en grande partie les paroles. Donc, c'est assez accessible. Et elle était membre avant d'un groupe qui s'appelle Part Time Friends, que je connaissais pas non plus pour le coup. Et c'est vraiment des ambiances hyper douces. Donc, c'est des trucs que moi, j'aime bien écouter. Et c'est un peu dans la même veine que November Ultra, que j'avais adoré aussi son album Bedroom Walls. Et elle parle un peu de ses angoisses, de sa déprime. Mais au fur et à mesure des morceaux, on sent vraiment que ça va mieux et qu'elle arrive à reprendre un peu pied. Et voilà. Enfin, c'est vraiment un écrin de douceur. Vous écoutez l'album de bout en bout. Ça dure pas très longtemps. Mais voilà. Moi, j'ai adoré. Et ça m'a donné envie de réécouter aussi November Ultra parce que c'est vraiment la même vibe en fait. Donc, ouais. Donc, deux artistes qui sont trop bien. Allez-y. November Ultra qu'on a ici à la médiathèque. Donc, ouais. Tu l'as découvert ici peut-être ? Non, non, du tout. J'ai découvert avec Wax qui conseillait sur Insta. Et du coup, je me dis bah tiens, la voix me plaît déjà. C'est comme Wax. Et du coup, je me dis bah pareil, je vais écouter un peu plus. Et moi, j'ai tendance à vraiment poncer un album quand j'aime bien. J'ai aussi ma playlist de favoris où j'écoute des morceaux en boucle les mêmes. Mais quand j'aime bien un album, je danse à l'écouter en boucle pendant des mois. Et là, c'est un peu ça. Et comment elle s'appelle ? C'est Poppy Fuzé. Poppy Fuzé. Dans nos auditeuristes, vous retrouverez toutes les références de tout ce dont on est en train de discuter dans les descriptions Spotify, Deezer, etc. de ce podcast. J'aurais voulu vous parler d'une trilogie de romans pour adolescents publiée chez Gallimard Jeunesse par l'autrice Karine Martins. Alors, Karine Martins, elle a commencé à publier sa série sur Wattpad. Elle a été repérée par Gallimard Jeunesse qui a repris en fait la série et elle l'a entièrement retravaillée pour la publication. Donc, il y avait des choses. Les gens qui l'avaient lu sur Wattpad connaissaient un petit peu l'intrigue, mais elle a quand même énormément retravaillé son sujet. Elle est professeure, donc je pense qu'elle enseigne au collège ou au lycée, je ne sais plus. Et donc, elle a une série qui s'appelle Ceux qui ne peuvent pas mourir en trois tomes. Fini qui se passe à Paris en fin du 19e, 1880, pendant à peu près au moment de l'exposition universelle, donc 1889. Et on suit Gabriel qui est un immortel. Il ne peut pas mourir, il se régénère, sauf qu'il a perdu tous ses souvenirs. Il a été emprisonné par une confrérie particulière pendant des années, même des décennies. Et il a perdu tous ses souvenirs. Donc, il sait qu'il est immortel, mais il lui manque une partie de ses souvenirs. Et il est flanqué d'une jeune fille rose parce que son rôle à lui, c'est pour cette confrérie, parce qu'il est toujours lié à cette confrérie malheureusement pour lui. Il doit chasser des démons, des vampires, des ghouls, ce genre de choses. Et dans une de ses enquêtes qui se passe avant le début du premier tome, il va dans une auberge en Bretagne. Et ça se passe mal. Le vampire tue les parents de la jeune Rose qui a 16 ans. Et donc, Gabriel se sent redevable de ce qui c'est de la tragédie. Et donc, il prend Rose avec lui à Paris. Et ils vont être appelés en Bretagne pour un nouveau mystère. Donc, le premier tome se passe en Bretagne. Donc, nous, c'est parfait. Ce n'est pas très, très loin de chez nous. C'est une série qui est super. Déjà, elle est extrêmement bien écrite. Les dialogues sont pêchus. Il y a du peps, il y a de la répartie. Rose, c'est un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle a du caractère. C'est une bretonne têtue. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment la rousse flamboyante. Et Gabriel qui essaye de gérer cette adolescente de 16 ans. Il essaye de travailler avec, en même temps de la protéger. En même temps, lui, il résout ses propres problèmes. Et donc, on va suivre ce duo sur plusieurs années. C'est une série qui est très chouette. Alors, c'est de la fantastique fantasy avec des vampires, des choses comme ça. Mais il y a des personnages qui sont très forts, très bien campés. C'est vraiment intéressant. En tout cas, Rose me fait vachement penser au personnage de Demelza dans la série Paul Dark. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'actrice, c'est Tom Linson. Elle est rousse, pareil, avec un caractère bien fort. J'ai vraiment cette image-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule puisque plein de gens l'ont dit. Et je crois que Karine Martin s'avait dit que ce n'était pas forcément très éloigné de son inspiration. Mais voilà. Donc, c'est une série en trois tomes chez Gallimard Jeunesse pour plutôt grands ados à partir du lycée, je pense. Ce n'est pas violent, ce n'est pas vulgaire non plus, mais il y a des thématiques assez difficiles. On parle de l'immortalité, on parle de la vie d'adulte, du passé. Enfin, les personnages sont quand même plutôt mûrs. Et il y a un troisième personnage qui va se rajouter à notre duo initiale et ça forme un trio assez sympathique. Donc voilà, je conseille très fort parce que c'est de la très bonne littérature française, de fantaisie, qui n'est pas dans les clichés de ce qu'on attend ou de l'image qu'on se fait de la fantaisie pour adolescents actuels. Karine Martin, elle est professeure de français ou de littérature, donc ça se sent aussi dans le travail de la langue. C'est très fluide, très naturel. Donc voilà, et ça nous entraîne dans des endroits. Donc, on a la Bretagne du 19e, la fin du 19e. On a Paris, on a aussi l'Allemagne. Voilà, on bouge en Europe. C'est vraiment bien fait. Donc, je recommande fortement. On reste chez les vampires, ça vous dit ? J'ai vu un super film au cinéma en mars 2024. Il est sorti en mars dernier. C'est un film québécois qui a été réalisé par Ariane Louis XVI et qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Alors, c'est un drôle de titre, mais c'est très, très bien. Le pitch, alors, c'est Sacha qui est une jeune vampire née dans une famille de vampires traditionnels. Par contre, elle a un problème. Ses dents de vampire ne poussent pas. Et elle n'a aucune envie de tuer des humains pour s'en nourrir. En fait, ça la dégoûte même. Donc, elle est envoyée chez sa tante pour une rééducation. Là-bas, pendant son exil, elle va rencontrer Paul, qui est un ado solitaire aussi, mais humain, et qui a des tendances suicidaires. Alors, ensemble, ils décident d'exaucer les dernières volontés de Paul avant qu'il ne soit tué par Sacha. Mais est-ce qu'ils arriveront jusque-là ? Est-ce qu'ils ne vont pas se trouver l'un et l'autre des points communs ? En fait, tout ça, c'est ici une question de… C'est un film sur une histoire d'amitié un peu improbable. Et c'est aussi, je trouve, le parcours initiatique de Sacha à l'intérieur de sa famille. C'est justement sur le souci de trouver sa place au sein de sa famille quand on est un peu différente des autres. C'est très drôle, encore une fois. C'est décalé complètement. Et il y a un excellent jeu d'acteur, surtout sur la jeune Sacha, qui est jouée magnifiquement par la jeune Sarah Montpetit. La BO aussi, il faut la mentionner parce qu'elle est géniale. Elle illustre parfaitement le film. Autant dans les chansons un peu vintage, parce que bon, Sacha, ça reste une vampire, donc elle vit depuis longtemps. Un peu à différentes époques au Canada, au Québec. Donc, tu as de la chanson québécoise, tu as de la chanson américaine d'hier et d'aujourd'hui. Et puis, c'est une ambiance un petit peu à la Honey Lovers Left Alive de Jim Germouche, mais version un peu adolescente. On se rencontre, on rigole, on ne se comprend pas. Ce n'est pas grave. On continue et on essaie de se chercher. On se trouve ? On se trouve ? On ne se trouve pas ? Je ne sais pas. C'est aussi de l'humour un peu adolescent. J'avais adoré ce film et j'espère qu'on l'aura en DVD. Si c'est possible, on verra bien s'il sort chez nous. Moi, je peux enchaîner sur un... On va rester dans la jeunesse, mais encore plus jeune, avec un album pour les enfants qui s'appelle « Bon voyage, les lapins ». C'est un très grand livre. C'est écrit par Magnus Whiteman. C'est chez la Martinière Jeunesse. Et donc, Magnus Whiteman, c'est un anglo-norvégien qui vit aux Pays-Bas. Donc voilà, culture un peu... Ça reste européen, mais c'est multiculturel. Et à la base, il est architecte. Il écrit des albums depuis qu'il a des enfants. Il avait déjà écrit un précédent album, « Bienvenue Castor » qu'on a à Pénars. Et « Bon voyage, les lapins », on l'a ici à la médiathèque. Donc, le pitch, il est assez simple. C'est Coincoin, le jouet préféré de Petite Lapinette, tombe dans l'eau. Donc, il va falloir le suivre sur le voyage du fleuve, de la source jusqu'à la mer. Donc, c'est le prétexte pour l'illustrateur de faire d'énormes tableaux hyper détaillés avec des paysages différents. Donc, on va avoir la montagne avec le glacier. On va avoir le torrent qui est dans les forêts. On va avoir le canal dans la plaine. On va avoir un lac. Et puis, comme ça se passe aux Pays-Bas, on va avoir les champs de tulipes avec les moulins. On va avoir le port de Rotterdam. On va avoir les marais. Enfin, voilà. C'est hyper joli, hyper détaillé. Et puis, il y a un petit côté cherche et trouve parce que comme c'est grand et que c'est détaillé, il faut retrouver un petit peu tout le temps le petit canard, le petit Coincoin qui s'est perdu au milieu de tous ces trucs très colorés. Et donc, voilà. Hyper joli. Et puis, vous avez plusieurs lectures, en fait, puisqu'on peut suivre l'histoire de plusieurs personnages. C'est-à-dire que même pour quelqu'un d'un peu plus âgé que le public visé, ça ne va pas être ennuyeux de le relire plusieurs fois. Voilà, il y a un tel personnage qui va pêcher des choses différentes à chaque image. On va chercher les parents quand même qui sont inquiets d'avoir vu leurs enfants partir avec le Coincoin à l'autre bout du pays. Ils surveillent discrètement, toujours cachés quelque part. Enfin, voilà. Ça se lit vite. Ça peut se lire plusieurs fois de différentes manières. C'est hyper joli, vraiment. Enfin, voilà. Je trouve que ça dénotait un petit peu d'autres albums qu'on peut voir qui ont un visuel assez simple mais certes efficace. Mais voilà, là, ça permet de le relire plein de fois et de toujours... Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé ça hyper beau à chaque lecture. Voilà. Je l'ai acheté pour chez moi. Voilà. Bon voyage, les lapins. Ça donne bien envie, en tout cas. Oui. Tu parles d'albums avec plein de dessins, des illustrations très précises. Je suis personnellement une grande fan de Claude Ponty. qui a souvent des dessins comme ça sur des grands, grands albums. En plus, l'école des loisirs lui font des formats géants où il a le temps de mettre 150 poussins sur une même page. Et bien récemment, nous, on a lu à la maison Blaise, Isée et le Tuplanète. Donc, c'est un des derniers de Ponty ou peut-être pas le dernier d'ailleurs, mais ça fait partie de la série des Poussins. Donc, des Poussins masqués et de Blaise avec un affreux... En fait, il y a leur copine, Isée, qui débarque dans la maison des Poussins en cassant la maison des Poussins au passage en leur disant qu'il y a un affreux Tuplanète qui est en train de tuer toutes les planètes et qu'il faut absolument le tuer lui pour récupérer les planètes. Et donc, on suit les Poussins qui vont créer un vaisseau spatial pour partir. Donc, un vaisseau en forme de Poussins. Il y a une double page super où on voit tout l'intérieur du Poussins et il y a des légendes avec toutes les salles à Poussins parce qu'évidemment, les Poussins, ils ne peuvent pas voyager juste dans un vaisseau spatial comme ça. Il leur faut une salle de gym, il faut qu'ils aient refait leur chambre à coucher, il faut des salles pour rêver, des salles pour jouer, des salles pour dormir, une piscine intérieure, enfin, de l'eau, de la nourriture, du soleil, de la mer, enfin, la vie, quoi, comme dit Ponty. Et donc, ils partent sur leur vaisseau Poussins avec Isée pour sauver les planètes. Alors, au départ, ils récupèrent plutôt les survivants des planètes. Et donc, il y a des planètes qui se transforment en glace, d'autres qui se transforment en eau, des forêts maléfiques, enfin, plein de choses. Et jusqu'à récupérer le tu-planète, c'est souvent assez absurde. Comme chez Ponty, il y a souvent... Alors, celui-là, c'est pas le plus absurde. Il se suit quand même très bien. Pour les gens qui sont un peu allergiques à l'absurdité chez Ponty, il est quand même assez logique. On va de planète en planète jusqu'à récupérer la formule pour tuer le tu-planète et sauver l'univers. Mais il y a souvent des choses... Alors, moi, je suis très, très sensible à son univers, à ses phrases, les mots qu'il invente, la gigante aux rigolades. Voilà. Et puis, il a des phrases que je trouve très poétiques. Il était matin tôt, à l'heure où les poussins dorment encore comme des coussins gonfleurs ou des coussins rêveurs. Enfin, c'est tout un univers. Et puis, ces petits détails des poussins, il y en a toujours un qui a la tête dans le champignon, un qui est en train de lire, un qui prend des photos, un qui tire la langue. Enfin, il faut les repérer dans les images. Et, ouais, l'univers de Ponty, c'est très farfelu. Alors, en général, soit on adhère, soit on n'adhère pas en tant qu'adulte. Et de façon assez classique, si les adultes adhèrent, les enfants à qui on leur lit adhèrent. Il y a une espèce de communication qui se fait. Si, effectivement, en tant qu'adulte, vous n'adhérez pas, ça sera difficile de faire passer le charme de Ponty. Mais voilà, il y a donc Blazizé, le tu-planète. Il y a aussi le contrôleur de castatroff qui est super. la fromoche sale étoufflère et les houloupims, le tournemire. Voilà, il y a Petroni et ses 120 petits. C'est vraiment un univers... Moi, je trouve que c'est un univers vraiment très magique. Et pour le coup, très enfantin, on passe du coq à l'âne, il se passe des trucs complètement loufoques. Un bébé maison qui n'arrive pas à grandir et puis d'un seul coup, il se met à grandir, grandir, il y a plein de pièces dedans. c'est de l'imaginaire pour enfants à mille pour cent. Et ouais, je crois que Ponty, il est resté un peu un enfant loufdingue dans sa tête et il met ça dans ses albums. Et c'est très, très personnel et très particulier. Je crois qu'il n'y a rien dans tout le paysage de la littérature pour enfants, il n'y a rien qui ressemble à Ponty de près ou de loin. Quand vous êtes dans un Ponty, vous savez que vous êtes dans un Ponty et pas que par le dessin, par la narration, par les mots, par l'histoire, par les phrases. C'est vraiment magique et je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point j'aime cet auteur depuis que je suis petite. Oui, c'est ça, il est là depuis longtemps. Oui, et je trouve que pour un auteur jeunesse qui est là depuis si longtemps, parce que malgré tout, je n'ai pas dix ans et je lisais ça quand j'étais petite et les albums quand j'étais petite, je pense qu'ils étaient déjà quelques années. Pour un auteur qui est là depuis si longtemps et qui n'est pas tout jeune, tout jeune, arriver à garder cette flamme et cette continuité dans son œuvre, ce n'est pas évident parce que je trouve que l'enfance, plus on vieillit, plus ça se perd. Et puis l'humour aussi change d'époque en époque. C'est vrai que moi, je suis retombée sur des albums de petits des années 70, 80, qui avaient dans la famille de mon conjoint et c'est vrai que c'est assez dingue parce que l'humour n'est pas du tout le même, on est sur des clichés qui ne sont pas du tout les mêmes aussi, sur des petites filles qui ont des petites robes et des petits garçons enfin bref, des clichés de genre souvent et ça, quand on veut lire des choses un petit peu rigolotes aux enfants, ça freine un peu. Or, Ponty a su en fait garder la même ligne, le même style mais tout en étant complètement distant de tout ça. Je trouve que déjà, Ponty là-dessus, il était super d'avant-garde parce qu'il est très neutre dans ses personnages. Il y a des personnages qui sont des filles et des garçons mais c'est parce qu'il nous le dit qu'on le sait parce qu'on n'a pas vraiment moyen de le voir. D'ailleurs, les poussins, ils ont des noms complètement improbables. Il y en a certains, il y a Laval Bouf Bouf Bouc, ça n'a pas de sens comme nom. Il y a Marie Mouloud qui est un peigneur de girafe. En voyant les noms, on ne sait pas trop ce qu'on regarde et je crois que ça, en fait, les enfants ne se posent pas la question. Ils sont avec des personnages, enfin, sur les Oulumpim, la fromoche salée toufflère et les Oulumpim, il y a deux Oulumpim, moi je ne sais pas si ce sont deux Oulumpim femelles, deux Oulumpim mâles ou un et l'autre et qui est quoi quoi. Et ça ne gêne pas dans l'histoire. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le succès de Ponty et le fait qu'il perdure, c'est que c'est très neutre, c'est des personnages qui n'existent pas et son personnage de base, ce sont des poussins qui font des bêtises. Il n'y a rien de plus enfantin que ça quoi, des petits poussins qui font des bêtises. Donc je pense que c'est aussi pour ça, il a son humour à lui, sa façon à lui de voir le monde et de le transmettre et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien depuis aussi longtemps. Donc voilà, Ponty c'est vraiment pas mal si on veut garder quelque chose d'assez intemporel dans le Loufoque. On est d'accord, c'est complètement Louvding, il ne faut pas chercher de cohérence parfois. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Ponty et qui voudraient ouvrir un album, il faut commencer. Un qui est bien pour commencer, si vous ne connaissez pas du tout Ponty, c'est Blaise et le château d'anniversaire. Le gâteau d'anniversaire. Je ne sais plus. Blaise, celui-là il est très bien parce qu'il est assez cohérent dans la narration, il n'est pas trop Louvding. Les poussins font un gâteau pour leur copine pour son anniversaire. Voilà, ça c'est plutôt facile comme narration et c'est très chouette. Oui, comme tu parlais d'un album plein de poésie, je me suis dit que c'était le moment de Calice, cet album-là que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Le Dipolocus et autres dinosaures méconnus. C'est génial. Carnet de mes découvertes par Mireille Farfelousse. C'est un album qui parle de dinosaures mais du coup de dinosaures qui n'existent pas. Parce qu'au début il était classé en documentaire et on s'est dit que ce n'était pas vraiment le bon endroit. C'est complètement un album. Et voilà, on nous présente divers dinosaures sous le ton de l'humour. typiquement, le Dipolocus comme vous pouvez imaginer, il a une petite particularité physique. Et il y en a bien dix. Voilà, il y en a bien dix, on les a comptés. Et il y a plein d'autres petits dinosaures avec plein de petites choses farfelues. Enfin, c'est drôle. Moi qui adore les dinosaures, ben, j'ai vraiment adoré. Ça combine deux trucs que j'aime bien, les trucs un peu parfois débiles et les dinosaures. Donc, il est vraiment extrêmement drôle. Il est vraiment très drôle. Je pense que je vais me le prendre pour ma petite collection personnelle aussi. Il est très drôle et il y a un deuxième tome qui est sorti. Oui, un deuxième tome que je n'ai pas lu encore. Un deuxième tome qui est aussi très rigolo. Dans le deuxième, on explore un peu plus la famille des Dipolocus avec les différents aspects. Là, le Dipolocus qui grandit. Donc, il passe par différents stades. La puberté du Dipolocus. Exactement. Exactement. De un à dix, évidemment. Et puis, encore d'autres dinosaures complètement farfelues avec des noms improbables. J'en ai un autre sous les yeux, c'est le Mono Sourcillus. C'est des trucs, c'est totalement bête, mais c'est jouissif de les lire. En fait, c'est très régressif. Mais ça marche très bien sur les enfants et les adultes. Ça, c'est quand on lit à d'autres, on prend aussi plaisir à le lire à d'autres. Donc, c'est aussi important en tant qu'adulte quand on lit des ouvrages aux enfants. Mais c'est vraiment très drôle. Oui, voilà, c'était une petite interlude dinosaure, mais c'est pas l'une. Voilà, forcément une. Mais voilà, c'est fun. Enfin, vraiment, ça se prend vraiment pas la tête, mais c'est bien fait et c'est drôle. J'avais une rêve de vampire si tu veux. Ah ouais, moi j'adore. En manga aussi. Alors, je ne sais pas comment se lit le titre. Hashtag DRCLMidnightChildren de Shinichi Sakamoto. Et en gros, c'est une revisite du mythe de Dracula. Donc, c'est fin 19ème. On a un bateau russe qui prend la mer et les matelots, il y a des caisses, ça sent un peu étrange, ça sent mauvais et tout. Donc bon, le trajet se passe et lorsqu'il arrive en Angleterre, en fait, tout l'équipage a disparu. Il y a certains qui sont morts, d'autres qui sont dans des états pas possibles. Et vraiment, le bateau est une vraie épave. Donc, il y a une enquête qui commence sur pourquoi ce bateau, il arrive dans cet état-là. Et lorsque l'enquête commence, il y a une sorte de créature mi-homme, mi-loup qui apparaît et qui va rencontrer un groupe d'adolescents près d'un cimetière. Donc, c'est un peu le début de l'histoire et il y a plein de choses farfelues, pas dans le même sens que l'album d'avant, mais je pense qu'ils vont se détricoter au fur et à mesure des différents tomes qui vont arriver. Là, pour l'instant, j'ai lu que le 1. Et les dessins sont juste magnifiques. Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment très, très beau. Et il y a parfois des petites choses cachées dans les dessins. Donc, on va avoir des mots cachés dans une ombre ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas où ça mène ou si ça mène quelque part, mais il y a un mystère vraiment qui va arriver. On le sent, ça va se détricoter. Enfin voilà, il faut le lire. C'est spécial parce que ça peut sembler décousu sur le premier tome, mais je pense que sur la longueur, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Tu penses qu'il y aura pas mal de tomes ? Je ne saurais pas te dire parce que pour l'instant, le deuxième vient de sortir là en France et au Japon, je ne crois pas que ce soit si avancé que ça. Après, vu les dessins, je pense qu'il met du temps à les faire, les tomes. J'espère que ce ne sera pas trop long parce que je n'aime pas les séries longues, mais c'est peut-être une dizaine de tomes, une quinzaine de tomes. C'est déjà pas mal. Ce qui est petit pour une série japonaise. En tout cas, j'espère que ça n'ira pas au-delà parce que après, je lâche l'affaire. C'est une ambiance vraiment étrange. Ça transpire de la chose, mais à la fois magnifique. Ça mélange un peu tout ça. Il faut tenter. C'est une expérience. Moi aussi, j'ai lu du manga sur recommandation de Maïwen. Elle avait parlé de ce manga dans le club spécial jeunesse qui est toujours dispo sur nos chaînes. Donc, allez l'écouter. C'était un podcast vraiment super top. Elle avait recommandé Two-Face Taman, un manga complètement louvdingue où vous avez une jeune, une adolescente, une lycéenne qui est absolument fan d'un groupe de G-pop, donc de la pop japonaise. Elle est fan de ce groupe et elle a particulièrement, elle est fan de Taman qui est, alors chacun, je connais mal la G-pop mais chacun a son, il y a le prince. Il y a les archétypes. Voilà, les archétypes. Merci. Et donc, elle est fan de Taman mais vraiment, elle lui vaut un culte. Il y en a partout dans sa chambre. Elle fait des petits boulots de ménage pour avoir assez d'argent pour aller au concert et s'acheter les goodies et les machins. Mais c'est vraiment au niveau du culte et elle est capable de tartiner des pages complètes de texte sur un manga qui est quand même pas très haut. Donc, il y en a partout à quel point Taman est un dieu. Enfin, c'est complètement… Elle l'idolâtre en fait. Ah oui, c'est… Là, c'est… On est… Et il se trouve qu'elle est appelée pour faire un remplacement. Quelqu'un est malade et elle doit faire le ménage chez quelqu'un d'autre. Et quand elle arrive, elle se rend compte qu'elle est chez Taman. Gros clash dans sa tête. Là, il y a un truc qui grille. Mais elle se rend compte aussi que Taman, la personnalité qu'il a dans le groupe et ce qu'il affiche dans le civil, c'est pas du tout sa personnalité privée. Alors autant, il est hyper con, il est hyper… C'est la caution un peu sexy du groupe Taman. Donc, hyper charmeur, hyper… Mes fans, je vous adore, machin. Et en vrai, il est habillé tout en noir. Il est roulé en boule dans son appartement. Et il a le cafard et il pense qu'il est le pire être de l'humanité. Il est là, je suis trop nulle, je suis trop nulle, je suis trop nulle. Et elle, elle se rend compte qu'il y a ce décalage-là. Et c'est extrêmement drôle parce qu'ils vont se lier d'amitié. Elle va essayer de le faire sortir de sa coquille. Et en même temps, parfois, quand elle lui parle, c'est comme si elle parlait pas à Taman. Enfin, elle parlait à deux personnes différentes. Et il y a un petit truc au niveau de la traduction que moi, j'ai trouvé génial. Je ne sais pas comment c'est en japonais. Mais en gros, elle lui donne des noms en fonction s'il est en mode Taman ou s'il est en mode… Donc, son nom… Elle l'appelle par son nom de famille quand elle est chez lui pour le ménage. Et donc, il y a… Il s'appelle Fukukawa. Et c'est Fukukafar. Fukukafar quand il est dans son appart et Fukukanon quand il est en Taman. Parce qu'il s'appelle Taman Fukukawa. Et je trouve ça génial au niveau de la traduction. Et si ça vous intéresse, cette question de traduction de manga, l'année dernière, en 2023, on avait reçu Miyako Slocumbe, qui est traductrice de manga et qui avait fait des conférences. Il y a sa conférence d'ailleurs qui est disponible en replay sur toutes nos plateformes. Et elle avait fait une conférence et elle expliquait parfois à quel point c'était très difficile de traduire des jeux de mots parce qu'ils fonctionnent très bien dans une langue et pas du tout dans une autre. Et le japonais et le français, ils sont quand même extrêmement différents. Autant dans des langues indo-européennes. Parfois, il y a des passerelles, des mots qui se ressemblent. Donc, on peut trouver un jeu de mots équivalent. Là, ça ne l'était pas. Et elle nous a expliqué comment elle avait traduit le jeu de mots sur Tokyo Tarareba Girl avec le mot Tarareba et les Yakafokon. Et elle nous a expliqué comment elle est passée de Tarareba à Yakafokon. Et en fait, c'est vraiment très, très intéressant. Au niveau de la sémantique, elle a gardé le jeu de mots. Et là, en lisant ça, ça m'a refaire penser à Miyako en me disant, OK, je comprends ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas comment c'était en japonais. Je ne sais pas si c'est complètement un autre jeu de mots qui a été trouvé. Mais ça marche vraiment hyper bien. Et donc, dans cette série, elle est avec Taimon qui a l'idolâtre toujours, même en connaissant M. Fuku Kafar. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, on rencontre les autres membres du groupe. Et bien évidemment, aucun ne correspond à sa personnalité publique. Donc, c'est extrêmement drôle de les découvrir dans leur facette privée, de voir comment ils ne s'entendent pas ou ils s'entendent ou comment il y a de la compétition dans le groupe. C'est vraiment extrêmement loufoque. C'est très, très drôle quand elle part dans ses délires. Ça, c'est le culte taimoniste. C'est la fangirl, vraiment. Ah ouais, mais c'est drôle à lire. Et en même temps, c'est plein d'émotions. Ça parle aussi de l'anxiété sociale. Sous couvert d'être très drôle, il y a quand même plein de petites choses vraiment intéressantes. Et puis, ça nous parle de la J-pop, de l'artificialité quand même de ses groupes de J-pop et tout ça. Donc, c'est un manga qui est très drôle, que Maïwan recommandait. J'ai vraiment adoré. Samuel, je crois que toi aussi. Oui, je l'ai beaucoup aimé aussi. On suit toutes les deux la série. C'est vraiment drôle. Pour le coup, c'est un shoujo. C'est un vrai bon shoujo. Plutôt pour les ados parce qu'il faut quand même comprendre un peu le principe. Je pense que quand on est plus petit, on est moins dans ce côté idolâtré des groupes ou des choses comme ça. Mais un très bon shoujo, extrêmement drôle et qui fait du bien et qui n'est pas idiot du tout. Donc, voilà. Two-Face Taman. C'est vraiment très drôle. Moi, je peux enchaîner sur un film qui est drôle aussi, mais pas que. Ça s'appelle Riders of Justice de Ander Thomas Janssen. C'est un Danois que peut-être vous connaissez déjà. Il a tourné plusieurs films, notamment Les Bouchées Verts ou Men and Chicken qu'on a ici. C'est de la comédie très noire. Et c'est Danois. Donc, voilà. Ça met un peu l'ambiance. Il fera nuit, quoi. Donc, l'acteur principal, c'est Mads Mikkelsen. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà. Qu'on a vu en général dans le rôle du méchant dans les films anglo-saxons et dans des rôles plus normaux dans les films d'autres pays. Et lui, c'est l'acteur fétiche de Thomas Winterberg. Il a joué dans La Chasse. Il a eu un prix d'interprétation à Cannes et puis Drunk dernièrement sur les effets de l'alcool au Danemark. Donc là, on suit l'histoire de Marcus qui est un militaire en mission en Afghanistan et qui doit revenir en urgence au Danemark parce que sa femme est morte dans un accident de métro. C'est une comédie, t'as dit ? C'est ça. C'est une comédie, film d'action. On m'avait dit c'est un peu un John Wick danois. Bon, pas tout à fait, mais ça donne un peu l'idée. Donc, il doit revenir d'Afghanistan pour s'occuper de sa fille puisque sa femme est décédée dans un accident de métro. Et dans cet accident de métro-là, il y a un ingénieur un peu geek qui commence à chercher des infos sur l'accident et tout et qui se rend compte que c'est peut-être pas un accident, que c'est peut-être un attentat ou un meurtre. Enfin, il commence à fouiller avec ses trois copains qui sont un peu dans la même veine. Voilà, un peu geek. Donc, il contacte Marcus pour lui expliquer ça en disant ouais non, ta femme, elle est pas morte par accident. Donc, il y a une espèce de groupe là de quatre personnes, un militaire un peu colérique et ingérable et trois geeks qui se mettent ensemble pour essayer de se venger. Et puis là, ça va partir complètement en vrille parce qu'entre trois qui savent pas se battre mais qui vont se retrouver confrontés à la pègre, à la police antiterroriste. Et puis, un autre qui a aucun problème à tirer des balles dans la tête de tout le monde mais qui se met super en colère dès que sa fille contredit. Donc, voilà, ça fait... Un gros décalage. Un gros décalage. Donc, c'est drôle. En même temps, il y a de l'action. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais voilà, il y a encore là une double lecture. Il y a une belle critique de la société danoise actuelle qui se repose bien sur ses lauriers, etc. Donc, c'est drôle. C'est une comédie. Donc, c'est noir. Mais c'est intelligent. C'est dévertissant. Ça va vite. Voilà. C'est hyper sympa. Hyper distrayant. Divertissement. Voilà. Ça a l'air très fun. Ouais, ouais. C'est sympa comme tout. Ça change un peu. Moi, j'avais envie de vous présenter un livre qui est un documentaire qui s'appelle « Vivons heureux avant la fin du monde ». C'est tiré d'un podcast du même nom qui a été créé par Delphine Saltel sur Binge Radio, il me semble. C'est un podcast qui interroge plusieurs thèmes de la vie quotidienne, que ce soit le couple, la sexualité, la famille, la parentalité. En tout cas, ce sont ces quatre thèmes-là qui ont été vraiment repris dans le livre qui retranscrit très bien le podcast. Le podcast explore plein d'autres thèmes aussi sur l'écologie, sur le punk au jardin, par exemple. Ce genre de choses, c'était très, très drôle. Mais là, vraiment, dans ce livre-là, on explore le couple, la sexualité, la famille, la parentalité. Elle s'attache à se questionner elle-même sur son propre rapport à ces thèmes-là. et elle interroge aussi des philosophes, des chercheurs, des scientifiques, des militants aussi, des militantes, pour trouver des clés pour mieux vivre ensemble et avec soi-même avant la fin du monde. Donc, c'est vrai, si on se pose la question, ben voilà, on meurt demain, faisons un peu l'état des lieux de comment moi, je vis avec les gens qui sont autour de moi, avec les gens que j'aime, avec les gens que j'aime pas, et avec soi-même. Et donc, c'est intelligent, c'est bien fait, et surtout, elle a construit son livre comme un podcast pour vraiment une bonne fluidité de lecture. Chaque réflexion qu'elle mène est intercalée avec des interviews de ces gens qu'elle a interrogés, qui allègent un petit peu la lecture d'un documentaire traditionnel. Moi, je suis pas trop lectrice de documentaire habituellement, et là, j'ai dévoré en quelques jours ce livre-là. En tout cas, une bonne moitié du livre d'un coup. La deuxième moitié, comme je disais d'autres choses en même temps, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est hyper, hyper didactique et facile à lire. Et en même temps, elle interroge un peu tout, donc la sexualité ou le couple, par exemple. Et si on ouvrait son couple, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que moi, j'en suis capable ? Est-ce que ma voisine en est capable ? Tiens, elle a peut-être déjà essayé, je lui pose la question. Donc, elle va interroger les gens qui l'ont déjà fait, par exemple, sortir aussi de l'utopie. Oui, alors pourquoi pas ? C'est possible. Mais pour quelqu'un, ça a marché ? Est-ce que ça pourrait marcher pour quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas ? Bref, elle explore vraiment toutes les facettes de chaque thématique avec le bon, le moins bon. Parce que souvent, quand on est dans une émission, on a tendance à biaiser un petit peu le sujet en disant voilà, par exemple, je vais ouvrir mon couple, on va s'intéresser qu'aux gens qui ont réussi et pas forcément aller voir les gens qui n'ont pas réussi. Et ça, c'était vraiment un parti pris qui m'a plu parce que voilà, c'était bien mené. Ça met de la nuance aussi sur des sujets, t'as pas forcément que tout noir ou tout blanc. Enfin, ça met un petit peu d'intermédiaire aussi et chacun, il pioche qui veut en fait. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être aussi un livre à picorer finalement. Donc, comme un autre livre que j'ai lu de Christophe André qui est en forme de dictionnaire qui est une nouveauté aussi pour... Alors, je vais évidemment pas retrouver le titre là tout de suite maintenant parce que j'ai pas prévu d'en parler. mais peut-être que j'en reparlerai un peu plus tard dans ce cas-là. Ou justement, c'est bien d'aller piocher des petits morceaux à droite, à gauche comme toute la collection des dictionnaires amoureux. Dictionnaire amoureux du sport, dictionnaire amoureux de ci ou de ça. Là, c'est bien, on le lit pas d'une seule traite quoi. Alors que celui-ci ? Oui. Voilà. Je m'enchaînais sur un roman. Alors, tu parlais de nuance. Et bah moi, c'est une nuance parce que je suis un peu meh sur ce livre. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ou pas. C'est un peu compliqué. Il y a des parties que j'ai vraiment aimées et d'autres où je ne comprends pas pourquoi l'autrice a laissé ça comme ça. Ça s'appelle Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massé. Alors, ça se passe en Inde en 1921 à Bombay précisément. Et on suit la première avocate indienne. Alors, c'est intéressant à plus d'un titre. Donc, c'est Parvin Mistri. C'est une série qui s'appelle Les Mystères de Parvin Mistri. Elle n'a pas vraiment existé, Parvin Mistri, mais Sujata Massé a utilisé des vraies figures. Les premières femmes avocates d'Inde et elle a un peu mélangé leur histoire. Elle s'est un peu inspirée de leur parcours, de leurs difficultés pour créer ce personnage imaginaire. Donc, je comprends parce que c'est quand même plus facile de créer un personnage de toute pièce que d'utiliser un personnage historique au risque d'avoir, de raconter des choses qui ne sont pas vraies, etc. Donc, Parvin Mistri, non seulement, c'est la première avocate de Bombay, on est à Bombay en 1921, donc en plein sous le colonialisme britannique. Et en plus, Parvin, elle fait partie de la communauté Zoroastre. Donc, ce n'est pas la communauté qu'on connaît le plus en Inde. Il y a une forte communauté Zoroastre parce que ce sont des immigrants d'Iran, en fait, tout simplement, des perses, anciens perses qui sont venus en Inde. Donc, il y a cette communauté. Donc, vous vous retrouvez en Inde avec un gouvernement, enfin, avec majoritairement beaucoup d'Hindous, mais aussi des chrétiens, mais aussi des bouddhistes, mais aussi des musulmans, et aussi des Zoroastres, et la présence britannique par-dessus qui gère le pays. Donc, on est dans un moment qui est très très fort. Donc, on est en 1921, donc on est quand même loin encore de la partition, mais on commence à avoir, elle en parle dans son roman, on commence à avoir des mouvements plutôt pacifistes, mais de libération du jou anglais. Et Parvin, elle fait partie d'une caste qui est quand même assez privilégiée. Elle a pu étudier en Angleterre, donc elle est aussi prise entre sa culture profonde zoroastre indienne, et en même temps, elle connaît, elle a des amis qui sont anglais, elle connaît, elle a vécu en Angleterre, etc. Et ce qui m'avait plu dans le résumé, c'est qu'on parle d'un meurtre qui va se passer dans un Zénana. Alors, un Zénana, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est dans une maison musulmane en Inde. Alors, je ne sais pas si ça se fait ailleurs qu'en Inde, mais en tout cas là, c'est en Inde. C'est une partie qui est réservée uniquement aux femmes et aux enfants de la maison où les hommes n'ont pas le droit d'entrer, hormis le mari. Donc, c'est une forme, c'est une forme particulière d'islam. Elle en parle, elle donne le nom, elle donne le nom de cette pratique musulmane. C'est pas forcément répandu partout. Tous les pays ne pratiquent pas, etc. Mais là, c'est vraiment la pourda. Je crois que c'est ça le nom indien. La pourda, c'est vraiment une forme d'islam particulière où les femmes sont enfermées dans la maison. Il y a trois femmes dans la maison avec les enfants et enfermées. Et donc, il va y avoir un meurtre dedans et Parvin va y être mêlé. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes policières en Inde à cette époque. Il y en a en Corée. Les Coréens ont bien inventé les femmes policières depuis très longtemps, mais en Inde, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a personne qui peut rentrer dans cette maison interroger les veuves. Et Parvin étant l'avocate de la maison, elle va pouvoir y rentrer. Donc, je trouvais ça vachement intéressant. Et le problème, là où ça n'a pas fonctionné pour moi, c'est que le roman s'éparpille dans plein de directions. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler tout ce qu'elle veut raconter sur le parcours de Parvin, le fait qu'elle est avocate, c'est une femme avocate, mais elle n'a pas le droit de plaider à la cour. Donc, elle est quand même avocate, mais elle ne peut pas plaider. Elle travaille avec son père, qui est un avocat très connu. Cette histoire de le zénanas fermé avec des femmes et des enfants où elle, c'est la seule qui peut rentrer. Donc, elle a une utilité professionnelle forte. Et de partir de là et de faire son récit en étoile, il s'éparpille. Parce que, imaginez-vous, le meurtre se passe. On est déjà... Le livre fait presque 500 pages. On est déjà aux 150 premières pages. Donc, on a déjà bien rentré dans le récit. Il fallait creuser, etc. Le meurtre se passe. Et flashback. On part en 1917 sur l'histoire maritale de Parvin. Et ce n'est pas que je m'en fiche de son histoire maritale, qui est objectivement très intéressante. Mais ce n'était pas ce que je voulais à l'instant présent. On me vend un roman policier qui se passe. Et voilà. En fait, je ne sais pas ce que j'ai lu. Je ne sais pas si j'ai lu un roman policier. Je ne sais pas si j'ai lu un roman historique sur le Bombay de 1921, avec toutes ces cultures qui se mélangent, ces traditions qui se mélangent. Parce que le droit, en fait, le droit indien à l'époque, c'est un droit en fonction des religions. Le signe... On est régi par le droit musulman. On est régi par le droit hindou. On est régi par le droit... Et les Anglais qui veulent mettre un droit commun par-dessus. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans les mêmes dynamiques. Et ce n'est pas la même chose qui se passe en Angleterre, évidemment. Donc, on a ça, la première montée. Elle a une amie anglaise qui arrive, qui retourne en Inde. Donc, elle a aussi cette amitié-là. Et on parle aussi de son histoire maritale, avec, en fait, c'est une relation abusive, même toxique et très maltraitante, avec un divorce. Enfin, voilà, on parle de choses qui sont très lourdes. Et tout était mélangé. Et au lieu d'avoir un récit en étoile qui part du centre, qui part du meurtre, et de cette... Le fait que Parvine est la seule à pouvoir rentrer là-dedans, dans cet univers de femme, et de partir de cet univers de femme pour raconter l'histoire, j'ai eu l'impression d'avoir des silos d'histoires, mis côte à côte, accumulés. Et en fin de compte, le meurtre, ça prend 100 pages sur 150, et la résolution du meurtre, c'est pas qu'elle est cohérente avec ce qu'il se raconte, c'est juste qu'elle est un peu... un peu bof, quoi. C'est pas tant... Alors, je ne sais pas si c'était... je ne sais pas si ça a été mal... comment dire... mal... marqueté, entre guillemets, par la maison d'édition, et qui aurait dû plutôt parler d'un récit, une histoire historique, un récit de femme, et pas mettre en avant ce meurtre. Mais en même temps, c'est une série qui s'appelle quand même un peu les mystères de Parvine Mistry. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, ça évoque des crimes. Et puis dans les ouvrages suivants, il y a aussi des enquêtes policières. Donc visiblement, on est sur une sorte de cozy mystery à l'indienne. Voilà. J'ai été un peu déçue, et je ne sais pas si ça vous le fait aussi, quand vous pensez partir sur un roman et qu'en fait, ce n'est pas ce qui vous est vendu ou alors ce n'est pas exécuté comme vous le pensiez. Là, j'ai vraiment été déçue parce que 500 pages, c'est long. Je l'ai lu jusqu'au bout. Je l'ai lu jusqu'au bout. 500 pages, c'est long et il y a des choses qui étaient passionnantes sur l'histoire indienne. Vraiment. J'ai appris plein de trucs. Voilà. Je suis perplexe sur l'exécution. Si on voulait mettre le meurtre au centre, il y avait d'autres façons narratives de le faire. Et en même temps, si ce n'est pas ce qu'on voulait, mais plutôt parler de l'un, de la condition de la femme en 1921, il y avait d'autres façons de le faire. Si c'est un peu un polar pur et dur que tu attends, c'est sûr que 500 pages tu laissons passer. Moi, je sais que je lâche l'affaire si je vois que ça me gonfle. Je ne pousse plus au bout. Enfin, je ne m'inflige plus ça. Moi, j'essaie quand même de pousser au bout du tome en question. Après, si c'est une série, je n'y vais plus. Il y a tellement de trucs bien liens. Parce que sur l'histoire indienne, j'ai lu cette année, il y a une série. Alors, on a les tomes en anglais et on doit avoir le premier tome qui existe en traduction. C'est le serveur de Brick Lane en anglais et en français. Le premier tome, c'est The Waiter. C'est de Ajay Chaudhury. Et lui, il est agrandi. Il est né en Inde. Il a grandi un tout petit peu en Inde. Puis après, il est venu en Angleterre. Et donc, dans sa série, pour les francophones, le serveur de Brick Lane, on suit Camille, qui est de Lahore, donc qui est pakistanais et qui était flic là-bas. Et il a eu une enquête un peu VIP qu'on lui a donné. Et ça s'est mal passé. Et on comprend qu'il a dû s'exiler en Angleterre aussi parce qu'il a été menacé. Et donc, il n'a pas de papier, il n'a pas de visa, il n'a rien. Il bosse comme serveur pour des amis de ses parents. Et il est en contact avec la fille des amis de ses parents, Anjali, qui elle, elle est née en Angleterre. Et donc, elle, elle est vraiment entre deux, entre la culture hindou de ses parents, parce qu'eux sont hindous, entre la culture hindou et indienne de ses parents. Et en même temps, c'est une londonienne, pur jus, vraiment pur jus, grandi à Londres. Et lui qui est musulman de Lahore et qui n'a jamais vécu en Angleterre et qui doit se faire à tout ça. Et on apprend vraiment plein de choses sur la culture. Alors, c'est très contemporain pour le coup, on est vraiment dans un quartier de Londres à l'heure actuelle sur une communauté particulière. Mais on apprend plein de choses et en même temps, ça ne desserre jamais le propos policier. Il y a vraiment une enquête et on apprend les choses de façon organique dans la narration policière. et ce n'est pas le ressenti que j'ai eu avec les veuves de Malabarine. J'ai vraiment eu l'impression que ce n'était pas organique. C'était parfois un peu Captain Exposition. Je te pose un paragraphe complet pour t'expliquer des trucs. Et oui, c'est intéressant, mais... En vrai, tu t'attendais peut-être un twist à la fin ou quelque chose ? Même pas l'explication du meurtre. Ce n'est pas le meilleur roman policier que je n'ai jamais lu. Mais ça passe. Ce n'est pas complètement délirant. C'est cohérent avec les personnages. C'est bien expliqué. Donc, ce n'est même pas ça le défaut. C'est vraiment le manque. Oui, ce n'était pas organique du tout dans la narration. Ce n'était pas infusé au point que tu apprends des choses sans avoir besoin de te faire une pause. Ouais, Adjai Chauduri, il est très fort pour ça. Il y a plein de trucs qui passent par des remarques, des personnages. Et on comprend qu'ils ne sont pas raccords dans leur façon de penser. Mais c'est normal. Il y en a un qui est né à Lahore. Il y en a une qui est née à Londres. Il y en a un qui est musulman. Il y en a une qui est hindou. Fatalement, ils ne vont pas avoir le même point de vue. Il y en a un qui est un homme. Il y en a une qui est une femme. Bien évidemment qu'on ne va pas avoir le même point de vue sur les choses. Enfin, c'est même logique. Mais c'était organique. Là, par moment, c'était un peu... Alors, pause. Voilà, je t'explique ce qui se passe à Bombay en 1921. D'accord. Alors, merci, mais... Des grandes parenthèses. Oui, c'était un peu ça. Et des trucs... Et oui, puis à un moment, j'ai eu envie de me dire tu pourrais choisir ton sujet. C'est quoi ? C'est la maltraitance des femmes ? Parce que c'était très intéressant. C'est quoi ? C'est une maltraitance maritale ? C'est une maltraitance... Est-ce que c'est lié à la religion ou à la culture des personnages ? Est-ce que tu parles du colonialisme et des problèmes liés au colonialisme ? Est-ce que tu parles du fait d'être une femme avocate dans une société très masculine et patriarcale ? De quoi tu veux me parler, madame ? Et en fait, quand on arrive à dire à l'auteur... C'est ça. Et quand tu arrives à dire à l'auteur, je vois que tu veux parler plein de choses, mais tu n'arrives pas à faire tout coïncider ensemble, peut-être que tu aurais dû choisir. Mais ça fait trop. Oui, ça faisait un peu trop. Et je suis d'autant plus déçue que je suis persuadée qu'il y avait d'autres moyens narratifs de mêler tous ces sujets et de parler de tout autrement. Donc, c'est encore plus décevant parce que quand un livre est juste mauvais, il n'est pas cohérent, il est mal écrit et machin... À la limite, il est juste mauvais. Ça ne t'a pas plu. Tu vas te laisser tomber. Et là, je vois tout le potentiel et je me suis dit « Ah non, pour moi, ça n'a pas marché. » Il y avait du potentiel, mais je n'ai pas retiré ce que j'aurais dû en retirer. C'était très frustrant. Donc, voilà. J'étais mê. Le fameux. Le fameux mê. Moi, j'ai un dernier livre. C'est... Puisqu'on est dans l'histoire. Donc là, c'est carrément un documentaire histoire. Donc, ça s'appelle cul-de-sac, une plantation à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les rayons. Là, ici, c'est assez fascinant comme histoire. Enfin, c'est fascinant. C'est l'histoire des plantations, mais le traitement en tout cas. Donc là, on est au XVIIIe siècle à Saint-Domingue. Donc, c'est Haïti aujourd'hui. Et donc, toute l'île est recouverte de plantations sucrières. Le canne à sucre. Et donc, là, on suit l'ascension d'une famille de nobles... C'est une famille de nobles bretons qui rachètent une plantation. Puisqu'au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de nobles qui n'avaient plus beaucoup d'argent. Donc, ils ont été attirés par un peu cette richesse facile. Donc, ils rachètent une plantation alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Et d'ailleurs, ils vont la gérer quasiment entièrement à distance de France. Et ils vont nommer un intendant, un gérant, enfin une famille qui va gérer toute la plantation. Et en fait, toute leur correspondance a été conservée. Et du coup, l'auteur, il a pu récupérer ces sources-là pour pouvoir faire son bouquin et vraiment retracer tout le quotidien et la vie de cette plantation. Donc, ça parle vraiment de tout, quoi. Ça va parler de la gestion de l'entreprise, la gestion des esclaves, comme aussi bien ils vont parler de leurs femmes, de leurs fils, de leurs problèmes personnels. Enfin, voilà. Ça montre vraiment l'ensemble de la vie de cette plantation, mais voilà, dans tous les domaines. Donc, il y a cette question de l'esclavage. Comment gérer cette main-d'oeuvre ? Il y a aussi l'esprit des lumières qui arrive. Donc, on sent qu'il commence peut-être, il y a un balbutiement de se dire que c'est pas tellement normal ce qu'ils font ou on va essayer de leur donner un petit peu de comment faire pour que... Parce qu'ils se rendent bien compte que pour être productif, bah, même un esclave, il faut qu'il soit bien dans sa vie. Donc, comment leur offrir des soins, leur offrir un cadre de vie un petit peu meilleur que ce qu'il y avait au début. Donc, voilà. C'est toutes ces discussions-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout en sachant que ça reste une entreprise, il faut la faire tourner et il ne faut pas que ça coûte non plus trop trop cher, quoi. Donc, il y a tout cet aspect-là. Donc ça, l'esclavage, on sent que ça les traquasse un peu, mais voilà, une entreprise à faire tourner. Et puis, il y a tout un autre aspect aussi et qui va sans doute vous rappeler des choses, c'est qu'on est sur les débuts d'un modèle agricole économique avec des problématiques qu'on va retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de consommation de sucre, de café. Donc, il faut produire plus. Donc, il faut de plus en plus de main-d'oeuvre. Donc, les sols s'appauvrissent. Ça ne donne plus rien. Il n'y a plus d'eau. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On devient dépendant des... 18ème siècle, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, dépendance aux marchés mondiaux. Finalement, les producteurs ne sont pas ceux qui ramènent le plus d'argent puisque ce n'est pas non plus de la noblesse très, très, très riche. Voilà. C'est les intermédiaires qui vont prendre une très grosse marche pour revendre très cher ce qu'ils ont acheté à bas coût. Donc, voilà. 18ème siècle, avant la Révolution française. Donc, la... Ce n'est pas tellement la Révolution française qui met fin à cette plantation-là. Il y a eu des révoltes. C'est surtout l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est... Voilà. C'est cinq ans plus tard, mais... abolition de l'esclavage, des révoltes aussi d'esclaves. Donc, la plantation va être confisquée à ces nobles-là. Ils vont être quand même indemnisés parce que, quand même... Voilà. Et la plupart des esclaves vont partir en... vers la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, etc. Mais voilà. C'est assez passionnant, quoi, de voir que... Voilà. On retrouve quand même pas mal de thèmes, notamment dans la gestion économique. Parce qu'on a quand même beaucoup de similitudes avec ce qu'on entend aujourd'hui chez nous. Voilà. C'est une photographie de l'époque aussi, un instantané, en fait. L'époque de la réflexion économique, historique... Ouais. Et puis un peu humaniste aussi, quoi. C'est ça. Voilà, c'est... Ce que là est cool, c'est d'avoir aussi... OK, t'as la gestion d'entreprise, mais tu vas voir aussi comment vivre une famille potentiellement aussi à cette époque-là. Ouais, exactement. Et c'est pas quelque chose qu'on a réussi à retracer. C'est eux, l'écrivent eux-mêmes. Et puis leur état d'esprit, et puis même leurs problèmes du quotidien à eux, quoi. Voilà, la gestion des maladies, la relation père-fils, ça se passe pas bien. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent comme solution ? Bah ils lui offrent une esclave, voilà. Pour qu'ils se détendent un peu. C'est vrai, hein. Donc voilà, c'est plein de... Enfin, on peut en ressortir des anecdotes, mais voilà, c'est une photographie de l'époque et c'est vraiment hyper intéressant. avec les sources, l'accès à des sources premières, ça donne un aperçu. Ouais. Alors moi, je vous emmène de l'autre côté. On n'est pas... Donc toi, t'étais à Haïti. Moi, je vous emmène dans le Nord, dans l'Atlantique Nord, avec un roman qui est sorti là en mars aux éditions Le Bruit du Monde. Ça s'appelle L'Escale. C'est un premier roman de Marion Lejeune. C'est un roman qui se passe en Atlantique Nord. C'est pas forcément un roman de voyage, c'est plutôt une quête intérieure. On va suivre Grégory qui est un jeune marin. Donc c'est au début du... Enfin, fin 19ème, début 20ème. C'est pas vraiment ni situé, ni daté. Les gens qui connaissent un peu l'Atlantique Nord et le Nord de l'Europe reconnaîtront peut-être les descriptions de paysages. Grégory est marin et en fait, le bateau fait escale dans un archipel. Et le problème, c'est que Grégory, avec les mois passés en mer, il y a eu des jeux d'argent sur le bateau et il doit de l'argent à un marin qui est plutôt agressif. Et donc au moment de l'escale, c'est une escale qui s'éternise. Ça devait durer très peu de temps et en fait, les gens restent et il a peur un peu pour sa vie et il décide plutôt que de rester sur le bateau en escale et de loger sur le bateau avec ses collègues marins, de plutôt trouver une habitation sur l'archipel et de rester sur l'archipel pour se protéger. En fait, en faisant ça, il va découvrir la vie sur l'archipel et il va se poser plein de questions intérieures sur de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je veux retourner sur le bateau, est-ce que je veux rester, qu'est-ce que ma vie. Et il va rencontrer Alda, qui est une jeune fille, elle, très solaire, très lumineuse, très dynamique, qui elle ne rêve que de partir. Voilà, il y a cette rencontre entre ces deux personnages. Vraiment, c'est un peu, c'est l'huile et l'eau. C'est assez lent, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. On est dans la tête de Grégory, on vit avec lui. C'est un roman sur le temps qui passe, sur la mélancolie, sur ses besoins à soi, de quoi on a besoin pour être heureux, qu'est-ce qui nous rend heureux. C'est un roman qui est extrêmement bien écrit, c'est une langue qui est très riche, qui est vraiment très belle, qui vous emporte très loin. Il y a quelques scènes dans le roman qui sont absolument marquantes. Il y en a une, je l'ai lue en retenant mon souffle parce que j'étais vraiment à fond dedans et quand j'ai refermé le livre, j'ai eu du mal à reprendre ma respiration parce que la scène est très très forte. Je sais que les chroniques qui en ont parlé ont toutes parlé de cette scène, donc je ne suis pas la seule. C'est très descriptif et en même temps, on est vraiment dedans. Donc c'est la rencontre entre ces deux personnages, c'est cette réflexion-là. C'est la vie sur l'archipel aussi parce que Grégory découvre plein d'aspects. Il découvre plein, plein, plein de vies. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un récit. Et puis c'est un récit de voyage. J'ai lu une chronique sur Instagram qui en parlait en disant que c'est un récit de voyage qui pour une fois n'est pas un récit centré sur un comment, une crise de la quarantaine, d'un homme blanc qui découvre autre chose. Là, on n'est pas du tout dans cet espace. On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas du tout le propos de Marion le jeune. On peut s'identifier facilement à Grégory comme en même temps pas du tout parce qu'on n'est pas dans son état d'esprit, mais c'est pas gênant. On est avec lui dans cette aventure. Donc voilà, c'est un roman qui est à la fois doux et fort, qui vous emmène vraiment dans les archipels de l'Atlantique Nord. Donc c'est un beau voyage en soi et c'est une quête intérieure, donc c'est aussi un voyage interne. Donc je le recommande. C'est un premier roman qui est vraiment très bien maîtrisé. Et moi, j'ai hâte de lire ce qu'elle fera après. Parce que pour un premier roman, je me dis que c'est quand même pas mal. Sur la quête intérieure et la façon dont on veut un peu se trouver soi-même. Moi, j'ai vu une super série sur Netflix encore qui s'appelle Nola Darling dans Fécasse à Tête. En anglais, She's Gotta Have It. C'est en fait une série qui a été réadaptée d'un film de Spike Lee qui a été tourné et sorti en 1986 avec le même titre. Il s'agit d'une femme, une jeune femme noire, new-yorkaise de Brooklyn qui est artiste et qui se cherche simplement en tant qu'artiste. Elle essaye de faire sa peinture mais elle rencontre assez peu de succès. Elle essaye de trouver sa place avec ses amis, avec sa famille qui est plutôt bienveillante. Elle a des super parents. Et puis, elle a des potes aussi. Voilà. En fait, c'est toute une série sur l'évolution intérieure, psychologique d'une jeune femme qui va s'épanouir tout en découvrant et en explorant sa partie, son histoire, de l'histoire noire nord-américaine, afro-américaine. Et je trouvais ça intéressant parce que, ben, c'est vu par elle-même, pour elle-même, comment embrasser cette histoire-là à l'intérieur de son histoire personnelle, comment s'en emparer et comment la transcender. Et en fait, c'est grâce à, en se réappropriant cette histoire-là, qu'elle va réussir à trouver sa voie artistique. Et c'est ultra drôle, encore une fois. Donc, allez voir cette série. C'est Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête. Je conseille la VO, vraiment, parce que les voix sont géniales, qu'il y a toujours une base en bande originale très hip-hop, un peu old school, tout en restant dans son temps à elle. Donc, voilà, allez voir ça, cette série, et le film aussi de Spike Lee, qui est une petite pépite qui est tournée en noir et blanc, mais qui a vraiment eu un vrai succès à l'époque. et qui reprend, du coup, un petit peu de lumière grâce à cette série qui a été tournée l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans maximum. Voilà, je vous conseille. Je peux enchaîner sur un autre manga, si vous voulez, qui s'appelle Iraya Zumi, de Keigo Shinzo, qui est un auteur que j'aime beaucoup pour d'autres séries qu'il a pu faire, notamment Tokyo Alien Bro. Là, c'est plutôt... Autant l'autre, c'était... Il y avait un petit peu de science-fiction dans le sens où il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur Terre. Là, on est vraiment sur quelque chose du quotidien, sur un manga tranche de vie. On va suivre Hiroto, qui est un trentenaire, on va dire, célibataire, et qui vit dans une maison qu'il a héritée d'une vieille dame avec qui il était ami. Donc, il fait du job à temps partiel. Enfin, il vit sa vie assez posément, sans trop se prendre la tête. Et en début d'année scolaire, il y a sa cousine, donc à 18 ans, qui va venir emménager avec lui à Tokyo pour suivre ses études d'art. Et donc, les deux vont être en colocation. Ça va être un peu leur redécouverte parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus et de comment ils vont se gérer au quotidien l'un l'autre, comment l'un va enrichir l'autre et inversement. Donc, lui qui va continuer à mener sa vie, tout le monde se dit, il fait rien de sa vie. Alors qu'en fait, il se démène un petit peu quand il y a besoin. Si sa cousine a besoin ou si ses amis ont besoin, il est toujours disponible. Et de l'autre côté, sa cousine qui va essayer d'écrire son manga, de s'épanouir dans ses études. Elle n'est pas très sociable, donc se faire des amis aussi. Et c'est assez... Enfin, c'est un petit doudou. C'est de la tendresse en fait. On le lit, c'est feel good, on se sent bien et on a envie de les connaître, de passer des soirées avec eux, de les réconforter quand ils ont besoin. Enfin, c'est un manga qui est très attendrissant. Il y a cinq tomes pour l'instant, c'est pas fini. Et franchement, c'est une belle découverte. Si on a un petit coup de move, ce genre de choses, c'est vraiment le manga qu'il faut. Comment il s'appelle déjà ? C'est Irayazumi. Irayazumi. D'accord. Enfin, ce qu'il fait de manière générale, cet auteur-là, moi j'aime beaucoup. C'est souvent des séries courtes. Bon, celle-ci, elle échappe un peu à la règle, mais il a un trait qui est assez particulier aussi et des points de vue qui sont chouettes aussi, qui changent un petit peu de ce qu'on peut lire habituellement. Ce manga-là, plus les autres de cet auteur-là, c'est plutôt pas mal. Moi, je peux enchaîner sur un film. Puisque tout à l'heure, tu parlais de Brooklyn. Là, ça se passe aussi à Brooklyn. Donc c'est Brooklyn Affairs de Edward Norton, qui est sorti, je crois, il y a deux ans à peu près. Donc Edward Norton, vous connaissez Fight Club, American History X, tout ça. On l'a vu dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Et voilà, il a réalisé deux films. Là, c'est le deuxième. Et c'est l'adaptation d'un policier, donc Les Orphelins de Brooklyn, de Jonathan Leshem. Je ne sais pas si vous aviez lu ça. Il n'est pas très récent. Ça doit dater d'une vingtaine d'années. Donc le pitch, c'est voilà, on est à New York, à Brooklyn dans les années 50. Et notre personnage principal, il s'appelle Lionel S. Rogue. Il est détective privé et il a le syndrome Gilles de la Tourette. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est détective privé et qu'il faut être discret. donc il doit enquêter sur le meurtre de son mentor et son famille, Franck Mina, qui est joué par Bossoulis. Et donc voilà, ça va être ça l'enquête. Il est retrouvé mort. Donc qu'est-ce que son... Il était chef du cabinet de détective. Voilà. Comment est-ce que le cabinet s'organise ? Est-ce qu'on va chercher pourquoi il est mort ? Donc en tout cas, lui, il s'en charge, Lionel. Et donc voilà, il va trouver des indices. Enfin c'est vraiment... Par contre là, pour le coup, on reprend les codes classiques du Polar. Il n'y a pas d'extravagance dans le scénario. Il trouve ses indices. Il va se retrouver mêlé à des grands promoteurs immobiliers dans New York pour faire des programmes immobiliers, des choses, des meurtres, de la corruption, etc. Donc on se balade dans les clubs de jazz. On se balade dans la ville en construction. Enfin voilà, l'ambiance est hyper sympa. C'est vraiment beau. C'est élégant. C'est bien filmé. On va aussi dans les taudis. Enfin voilà, c'est là pour le coup, on est dans le vrai Polar avec une vraie enquête. On n'est pas déçu de... On n'est pas déçu pour le coup là de... de disgressions historiques. Voilà. La BO, elle est signée de Tom York. Elle est magnifique. Voilà, il a su bien s'entourer. C'est un voilà... C'est assez tentaculaire. Donc c'est... C'est un film noir, mais ça réinvente les codes. Voilà, c'est aussi moderne. C'est... On retrouve des... On retrouve William Defoe. Enfin voilà, on... Voilà, c'est quand même... Voilà, c'est le bon film américain. Le Polar américain. Mais ça reste assez humble. Et puis... Et puis voilà, c'est aussi, je pense, le dernier film de Bruce Willis dans un film normal, on va dire. Parce que j'avais demandé si c'était son dernier film. Il a fait après quelques navets, je crois, où il avait vraiment plus de dialogue à dire. Là, on voit qu'il ne dit pas grand-chose. De toute façon, il meurt assez rapidement. Mais voilà, c'est un petit peu émouvant dans ce côté-là de voir son dernier vrai rôle voilà, de film américain. On a aussi Alec Baldwin en... En dernier rôle, je ne sais pas si il en aura encore beaucoup, mais dans le... Qui, lui, joue un... Enfin, pareil, un type hyper-colérique. C'est lui le promoteur immobilier. Enfin, ça lui va très très bien. Ça lui va très bien. Il n'y a pas trop de surprises sur les personnages. C'est des têtes qu'on connaît. William Defoe cabotine, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Il est caché sur son chapeau. C'est ça. Il fait une tête chelou. Tu vois la tête chelou de William Defoe, je fais... Voilà, c'est exactement ça. Tu sais quand c'est un méchant, quand il cabotine en fait. Ah ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais voilà, on est quand même sur un détective qui agile de la tourette. Ce n'est pas facile pour lui. Donc, c'est quand même un loser qui essaie de s'en sortir. Enfin, voilà, qui se démerde bien dans la vie quand même. C'est Norton qui réalise et c'est lui qui joue le rôle principal. J'ai oublié de préciser. Oui, d'accord. J'ai un souvenir. L'ambiance était très bien mais je me suis endormie devant ce film. Donc... Mais c'est pas... Ça ne met pas en cause que toi celui-là aimé. Mais c'est vrai que c'était très beau. La musique était dingue. Mais je suis incapable de te raconter l'histoire parce que je n'étais plus là en fait au milieu du film. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit. Je crois qu'il est long. Ah, je ne sais plus. Ça me donne envie en tout cas de regarder. Il n'est pas court. Il n'est pas court, ça c'est sûr. Ça me donne envie de regarder. Je suis très curieuse de voir ce qu'Edward Norton fait derrière la caméra. J'étais curieuse aussi. Ce n'est pas toujours facile pour les acteurs de passer aussi réalisateurs. Il y en a qui réussissent très bien. On pense à Clint Eastwood. Il a quand même pas mal réussi son bout de carrière et d'autres qui réussissent moins bien. Sean Penn aussi était pas mal. Ah oui, excellent. Vraiment dans Harvey Milk. C'est lui qui l'avait réalisé aussi ? Non, c'était Gus Van Sant. Il avait eu l'Oscar pour Harvey Milk mais il a réalisé Into the Wild. C'est génial. Et puis d'autres plus... On sent qu'il a un bon réseau lui aussi. Redis-moi le titre du film. C'est Brooklyn Affairs. Encore une fois, tout sera dans la description. Et on l'a à la médiathèque aussi. Ça donne très envie tout ça. Emma, merci à toutes les trois pour la participation d'aujourd'hui. Je crois qu'on a donné plein de pistes, de films, de musiques, de mangas, de romans, de documentaires à écouter, à lire, à voir, à entendre. Une partie se trouve, comme les collègues vous l'ont dit, à la bibliothèque. Le reste, peut-être un jour, on ne sait pas, on croise les doigts. En attendant, merci à toutes. Merci à toi. Et à la prochaine. A la prochaine.